Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue, les nouveautés, nouvelles du papy avec au programme du model kit, du robot transformable, l'acquisition d'un Graal que je rêvais d'avoir depuis des lustres et puis aussi donc voilà, plein de petites choses très sympas. Je remercie donc mes deux copains Eric Corny aka Tonton Rico et mon petit père Jean-Philippe pour ses acquisitions, pour ses cadeaux également et pour toutes ces merveilleuses choses. Alors comme vous pouvez le constater, je ne suis pas en super forme, j'ai chopé la crève, alors je vais essayer de faire cette revue du mieux possible et surtout dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, c'est là que la chose prend tout son sens. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet, allez c'est parti, let's go ! Wouhou ! Et nous commencerons tout de suite cette revue par mes nouveautés en model kit et donc notamment du Gunpla avec tout d'abord, voilà, cette petite maquette du Susanowo, donc à l'échelle high grade, issue de la série, une série que j'adore en plus, donc de la série Gundam 00, voilà. Voilà, une petite maquette fort sympathique constituée essentiellement donc de pièces gris foncé, noir et blanc, je trouve que voilà, pour le code schéma couleur, alors déjà ça se rapproche effectivement donc de la série animée, mais en plus en termes de couleurs, ça change également de ce qu'on a l'habitude de voir, les codes couleurs classiques du Gundam sont toujours, on le sait, le blanc, le bleu, le rouge et le jaune, là pour le coup on a quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, alors malgré son échelle HG, voilà, il y a pas mal de petits gimmicks, de bon port d'articulation, d'accessoires, on a même un socle, pour une maquette à 17,90€, je trouve que voilà, ça se présente plutôt pas mal du tout, j'espère vraiment que ces personnages-là sortiront à l'échelle Master Grade ou Full Mechanics, parce que voilà, franchement, ça va me permettre de pouvoir continuer, de constituer ma collection donc sur cette superbe série animée qu'est Gundam 00. Voilà pour cette première acquisition, donc sorti, voilà, en 2009. Second modèle kit à présent, et pas des moindres, puisque là nous passons donc de l'échelle HG à l'échelle Master Grade, ce qui explique aussi la différence de taille de la boîte, nous avons ce petit pair, donc que je recherchais depuis un petit moment, et je suis tombé dessus vraiment par hasard en boutique, et donc je ne pouvais décemment pas repartir sans, j'ai hésité à de nombreuses reprises à en faire l'acquisition, mais là, voilà, comme je l'ai trouvé de visu, voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Donc il s'agit du Aegis, voilà, tiré donc de la sensationnelle série Gundam Seed, avec ses méca-designes absolument de toute beauté, les robots sont tous plus beaux les uns que les autres dans cette série. Donc voilà, notre Aegis Gundam à l'échelle Master Grade, donc un modèle kit sorti en 2012, voilà, donc ça fait déjà quelques années qu'il est disponible, mais voilà, qu'il s'annonce vraiment bien. Alors on nous indique ici plus de 15, donc ce qui veut dire qu'en termes de difficultés, il faut un petit peu de dextérité. Alors, je vous spoil le truc, mais je suis en train de la terminer, il n'y a plus rien à l'intérieur de la boîte, j'étais tellement impatient de la commencer que voilà, je suis en train de la terminer justement actuellement, et elle est vraiment bien. Le seul petit souci, c'est que voilà, les points de coupe se retrouvent dans des endroits souvent bien visibles, donc voilà, allez-y mollo, utilisez bien vos limes, vos papiers de verre et autres pour bien poncer et polir, vous en aurez besoin, pour le reste ce n'est que du bonheur. Et la particularité donc de ce modèle kit, c'est que voilà, donc on le voit ici en mode robot, c'est qu'il se transforme tout simplement, voilà, donc on a deux modes différents, alors là, on nous montre un petit peu l'ouverture du cockpit avec le personnage à l'intérieur, et de l'autre côté donc, on nous montre, voilà, notre Gundam transformé, donc il peut se transformer en une sorte de vaisseau, une sorte de gros kraken comme ça, de type robot un peu extraterrestre, organique en fait, je trouve vraiment, voilà, je la trouve absolument superbe, je me suis éclaté à la montée, là je suis en train de terminer la pose des autocollants et des décals, alors je n'en ferai pas une revue, mais j'en ferai des photos donc sur ma page Facebook, à Sylvain Duchossois et mon autre page pro, donc Sylvain Duchossois, Papi TF, voilà, si vous souhaitez voir les photos prochainement, et bien je les mettrai sous peu, voilà, sur mes pages Facebook, voilà donc pour cette seconde acquisition donc de type Model Kit, alors je suis également allé faire un petit tour dans mon jouet club Guérande, pour voir s'il y avait des nouveautés Transformers, Lego ou robots transformables, alors en Transformers, malheureusement, rien de plus que ce que je vous ai déjà présenté, et par contre, par contre, par contre, je ne suis pas reparti les mains vides, puisque voilà, j'ai fait ce petit achat de la gamme donc Glory Alliance du fabricant donc Dyson, rien à voir avec donc les appareils électroménagers ou les aspirateurs, voilà donc j'ai eu l'occasion de vous les montrer, enfin de vous en montrer deux, en tout cas dans différentes, dans deux différentes revues, les nouveautés nouvelles du Papi, il y avait tout d'abord donc le Pulis, qui était donc un camion de policiers, blindés, de couleur bleue, il y a eu aussi le Pourda, donc un jet mix entre du Gundam et du Macross, et bien là donc le troisième de la gamme, le Thunderbolt, voilà, donc qui se transforme en camion, en engin de travaux, plus ou moins de dépannage, voilà, il en manque deux, malheureusement, qui ne sont pas disponibles en magasin pour le moment, il manque, alors je crois qu'ils sont quelque part par ici, voilà, on les voit juste ici, donc moi j'ai le Pulis, j'ai donc le Thunderbolt celui-ci, j'ai le Pourda, et donc il me manque le Super Longarbe, donc qui se transforme en hélicoptère, et le Super Stretcher, donc qui se transforme en jet militaire, voilà, pas disponible en France pour le moment, on peut les trouver donc sur AliExpress, si vous êtes intéressé par cette gamme, moi je suis assez conquis, ce sont des robots qui coûtent 29,90€, qui ont une finition plutôt soignée, qui sont par rapport à des Transformers, que j'ai eu l'occasion de vous présenter, des Transformers One, qui eux coûtent 25€, et qui ne sont pas plus grands que ça, là vous voyez, donc pour 30€, on a des gros pépères, alors il y a des petites choses à revoir, il y a des petites choses un peu cheap, mais il y a aussi d'excellentes idées, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire l'acquisition du 3ème disponible en magasin, j'espère pouvoir choper les deux à l'occasion, et en regardant sur AliExpress, j'ai vu aussi qu'ils avaient sorti également dans cette gamme, donc des Combiner, voilà, donc des véhicules qui se transforment en robots, et qui peuvent également fusionner ensemble pour former des robots plus grands, voilà, qui peut être intéressant, donc comme je vous l'avais dit, même à temps que je vous ai fait toutes mes petites vidéos Transformers, je vous ferai des revues sur ces 3 robots de la gamme Dyson, franchement, pour le prix, moi je suis plutôt conquis, voilà, donc rendez-vous dans quelques temps, pour avoir les premières revues. On continue donc cette vidéo avec l'acquisition d'un Graal, mais quand je dis un Graal, le mot est faible, je n'avais absolument rien sur cette série animée, que j'adorais étant ado, une série vraiment sensationnelle, alors je vais vous montrer ça tout de suite, voilà, ça va peut-être en parler à certains, donc véhicule que j'ai eu auprès de mon chouette copain, Jean-Philippe, voilà, qui me l'a, alors qu'il ne me l'a pas offert, il me l'a vendu, je tiens quand même à préciser que je l'ai payé, mais voilà, et voilà, donc il n'est pas tout à fait accurate, comme il m'a expliqué, donc au jouet de base, puisque le but donc de Jean-Philippe, lorsqu'il a fait ces véhicules-là, en fait, c'était d'avoir surtout quelque chose qui se rapproche le plus possible du dessin animé, notamment pour ça que les roues sont différentes du véhicule original, et pour les armes idem, il a voulu mettre les armes qui se rapprochaient le plus, donc avec ce petit jouet, donc voilà, vous l'avez reconnu, ceux qui ne connaissent pas du tout la série, je vous conseille de jeter un petit oeil sur YouTube, rien que le générique va vous donner des frissons, voilà, donc Jace, le fameux Forcer de notre ami Jace, et les conquérants de la lumière, voilà, je vous en ferai bien évidemment une petite revue, je ne vais pas trop le montrer, je ne vais pas le montrer davantage, voilà, je ne suis que bonheur et félicité, grâce à mon Jean-Philippe, voilà, j'ai enfin mon tout premier véhicule Jace, c'est beaucoup d'émotion, parce que ces véhicules-là sont difficilement trouvables, ils sont hors de prix, et ils sont souvent en mauvais état, ou cassés, ou incomplets, voilà, donc là, je vais pouvoir ajouter ce véhicule à ma collection, je ne suis que joie, bonheur et félicité, franchement, ça c'est, voilà, c'est magnifique, une pièce, une grande pièce de choix, voilà, qui va venir rejoindre mes petites collections, et mon petit père Jean-Philippe, donc m'a également offert, puisqu'il sait que j'aime bien les petites voitures, et j'avais vu son post, il l'avait montré sur Facebook, une de ces trouvailles, il s'agit donc, de la petite Jaguar, de chez Corgi Junior, voilà, du sein, Simon Templar, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une série, avec un détective privé, joué par, Roger Moore, qui avait joué également, donc, entre autres, dans certains de James Bond, voilà, et on a juste ici, donc, le petit logo, voilà, du sein, hop, voilà, juste ici, les aventures, de notre héros, Simon Templar, voilà, je ne l'avais pas, cette petite voiture, je l'ai eu, cadeau, donc voilà, un cadeau, ça fait toujours, super plaisir, et celui-là, le fait vraiment, tout particulièrement, parce que la voiture, est dans un état, irréprochable, elle est blanche, immaculée, l'autocolon, est toujours là, intact, rien n'est jauni, rien n'est cassé, pour une voiture, donc, des années 70, voilà, elle est plutôt, vachement bien conservée, voilà, donc cette formidable, donc, ces formidables acquisitions, faites auprès, de mon ami, Jean-Philippe, donc, merci d'avoir pensé à moi, merci pour ta confiance, mon copain, merci pour la lettre également, que tu m'as envoyé avec, je ne la lis pas volontairement, parce que, voilà, j'ai été vachement ému, et j'ai pas trop envie de chialer, pendant une revue, ça serait un peu couillon, mais, mais voilà, je te fais mes amitiés sincères, je te fais plein de bises, mon copain, et merci encore, voilà, je suis, je ne suis que bonheur, voilà, donc, pour ces deux, donc, acquisitions absolument, formidables, et dernières acquisitions, cette fois-ci, donc, achetées, auprès de mon ami, Tonton Rico, ou Eric Corny, voilà, merci encore, Tonton Rico, pour, pour ces super acquisitions, donc, nous avons tout d'abord, et pas des moindres, voilà, regardez-moi, cette petite beauté, de chez Corgi, la fameuse voiture, de notre James Bond, avec chaîne connerie, voilà, je l'avais en petit, je ne l'avais pas, donc, dans cette, dans ce, dans ce format, voilà, dans ce grand format, toute en métal, voilà, la qualité, donc, du jouet Corgi, de l'époque, elle est complète, les systèmes, de gadgets, fonctionnent également, avec tout plein de petits, voilà, poussoirs, pour activer, donc, les mitraillettes à l'avant, par exemple, le toit éjectable, on a même la figurine de Bond, à l'intérieur, le pare-balle à l'arrière, enfin, bref, la voici, la voilà, la fameuse, la fameuse et fabuleuse, DB5, voilà, la petite Aston Martin, de notre James Bond, voilà, qui va également, donc, venir rejoindre ma collection, s'ajoutent, donc, deux petits, cadeaux, que m'a fait Tonton Rico, voilà, tout d'abord, cette petite merveille, cette petite décapotable, de toute beauté, donc, avec le coffre, qui s'ouvre, normalement, alors, je ne sais plus, avec mes gros doigts, je ne vais pas y arriver, mais enfin, bref, le coffre peut s'ouvrir, voilà, très très bien détaillé, une Corgi, toujours, bah, toujours, de chez, toujours, donc, du fabricant anglais, voilà, une petite Ford, décapotable, très très jolie, qui n'est pas toute jeune, elle a dû vécu également, et puisque j'aime, le design, super déformé, de Coroku, ou Penny Racer, voilà, un autre petit cadeau, de mon ami, Tonton Rico, c'est absolument adorable, c'est de Polastil, voilà, donc, un fabricant, un fabricant italien, voilà, une petite bagnole, une petite Fiat, en version super déformé, c'est totalement cute, c'est totalement inattendu, j'adore, je suis fan, je la trouve vraiment sensationnelle, donc, voilà, trois jolies, petites voitures, donc, qui vont rejoindre également, mes caisses de collection, et le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau, la semelle moelleuse, renforcée, dans votre chaussure, et là, on s'adresse, donc, aux fans de mecha, et particulièrement, de ma crosse, mais encore plus, donc, de ma crosse frontière, avec, donc, le sublime, DX Quarter, voilà, fait de plastique, et de métal, avec, donc, juste ici, voilà, son gun, et puis, donc, d'autres éléments, qu'il faut que je, voilà, qu'il faut que je répare, malheureusement, ce dernier est incomplet, il lui manque, donc, une petite main, et il lui manque surtout, donc, le bouclier, qui lui permet, donc, de pouvoir, se transformer, puisqu'il est transformable, comme le SDF1, pour ceux qui ont connu, Macross ou Robotech, donc là, on est dans des versions un peu plus futuristes, mais un petit peu comme le SDF1, en fait, il se transporte, il se transforme tout simplement, en un énorme porte-avion, en un énorme vaisseau porte-avion, et donc, je n'ai pas le bouclier, justement, qui permet de faire la partie porte-avion, j'ai quand même l'arme, voilà, cette pièce-là, qu'il faut que je répare, qui fait partie du sac, du backpack, et puis cette petite pièce-là, donc, dont il faut que je trouve l'emplacement, donc voilà, on voit que cette pièce-là va ici, voilà, alors, avec du die-cast, je peux vous dire que Pépère, il fait son poids, voilà, c'est une scène tellement, il est lourd, donc voilà, assez original, de par sa forme, alors, je vais essayer de, voilà, de monter un peu la caméra rouge, si on regarde, par exemple, le cuculaté-tête, vous voyez, c'est totalement, voilà, c'est totalement inattendu, avec des tourelles, des canons, un petit peu partout, donc, pour le mode forteresse volante, voilà, donc, avis à la population, les copains, si jamais vous voyez, ou vous avez dans vos affaires, eh bien, donc, l'énorme bouclier, et la seconde main qui va avec, sachez que je suis preneur, ça me permettra, donc, de pouvoir le transformer, de pouvoir le compléter, et peut-être, qui sait, de vous en faire une revue, voilà, pour l'instant, il est en stand-by, mais, voilà, c'est du, c'est du, voilà, c'est du lourd, c'est du beau, c'est, c'est une superbe pièce, voilà, absolument énorme, et ma stock, voilà, donc, un petit peu de réparation, et surtout, la compléter, et tout sera parfait, voilà, donc, pour cette dernière acquisition, donc, faite auprès de chez Tonton Rico, voilà, donc, merci, bien, merci à tous, tous ceux qui ont participé, justement, à l'ajout de nouveaux joujoux, dans mes collections, il va falloir commencer à pousser les murs, là, ça devient inquiétant, mais bon, voilà, c'est comme ça, pour l'instant, temps que je peux en mettre, je continue, quand je ne pourrai plus, ben, j'arrêterai, donc, voilà, pour cette petite revue, les nouveautés, nouvelles du papy, et par la même occasion, donc, vous donner une petite idée, de deux, trois revues, donc, que je vous ferai, bien évidemment, voilà, prochainement, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, de cette vidéo, et de ces nouveaux arrivages, je vous souhaite, pour ma part, donc, un bon début, de week-end, voire même, si vous avez de la chance, d'y être, de bonnes vacances, on se retrouve, bien entendu, très prochainement, pour de nouvelles aventures, voilà, donc, d'ici là, eh bien, écoutez, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, 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 encore merci, mon Jean-Fille, un gros bisou, mon tonton Rico, merci à vous deux, je vous embrasse très fort, les copains, je vous adore, vous êtes au top, mouah, ah 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 ah, je voudrais attendre une éternité pour ça, c'est terminé, Prime, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé,